Hello ! On se retrouve pour un nouveau Titi Vlog ! Et oui, vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez voir mes préparations pour la rentrée. Effectivement, moi je vais préparer cette année au mois de juillet puisque c'est le mois où je suis entre guillemets chez moi. Je ne pars pas en vacances au mois de juillet. J'ai dit quoi janvier ou juillet tout à l'heure ? Je suis fatiguée déjà. Donc je ne pars pas en vacances au mois de juillet et mes enfants sont au centre. Donc c'est le seul moment où je vais pouvoir préparer puisque au mois d'août je vais avoir mes enfants avec moi. Je ne vais pas pouvoir être aussi efficace dans mes préparations. Donc dans ce Titi Vlog, je vais vous montrer un petit peu les préparations. Vous parler du KED puisque vous avez été nombreuses à me demander mais qu'est-ce que c'est que cette convention d'enseignants où tu vas aller etc. Je n'ai pas emmené ma caméra mais j'ai des petites photos que j'ai partagées sur Instagram que j'ai enregistré aussi pour vous partager ici. Le KED, c'est une sorte de convention ou en tout cas il y a eu des conférences où les enseignants c'était gratuit pour eux. Ça existe depuis je crois 5 ans. A la base c'était que des ambassadrices de Classroom. Vous savez l'application Classroom qui pouvait y aller et maintenant ça s'est ouvert à tous les enseignants. Donc c'était gratuit, il fallait juste s'inscrire. C'est Laetitia dans les baskets de la maîtresse qui m'a motivée à y aller, qui m'a dit vas-y il faut qu'on y aille et tout. Donc on s'est organisé pour y aller ensemble. C'est vrai que c'était très sympa. Donc on a été le dimanche soir chez mon papa mais malheureusement il n'était pas là, il était hospitalisé mon papa. Mais là j'ai eu un petit peu de nouvelles aujourd'hui. Aujourd'hui on est mardi et ça va un petit peu mieux. Mais j'espère que ça ira mieux, il n'est pas sorti de l'hôpital encore mais bref. Et du coup le dimanche soir on est parti là-bas. Le lundi donc c'était toute la journée, le quai de 9h à 18h. On y est allé le matin dès l'ouverture avec plein de maîtresses. On a rencontré plein de maîtresses. Et c'est ça qui était cool c'était qu'on a pu rencontrer plein de maîtresses instagrammeuses, avoir des têtes sur les comptes. En plus moi j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Donc il y a parfois des maîtresses que j'ai sûrement vu, que je suis sur instagram et je ne sais pas leur tête. Donc je n'ai pas pu faire le lien entre les deux. Il y a des filles qui sont venues me voir et qui ont reconnu ma petite tête. Et qui sont venues me dire des petites choses trop 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 sympa. C'était vraiment adorable. Donc merci à toutes celles qui sont passées, qui sont venues me parler. Et il y en a plein qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas osé mais il fallait trop 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 oser. J'étais ravie d'être là, j'étais ravie de vous rencontrer, j'étais ravie de rencontrer plein d'autres maîtresses. Et du coup il y avait pas mal de filles sur instagram de maîtresses. Je n'ai pas vu à part Yves Simon, il paraît qu'il était là l'après-midi mais moi je ne l'ai pas vu. Qui est un homme. Mais il n'y avait pas beaucoup d'hommes, de maîtres, il n'y avait pas des masses. Et du coup c'était hyper intéressant. Il y avait donc des petites conférences. Classroom nous a présenté leurs prochaines nouveautés sur leur application Classroom et Classly. Classly, Classroom c'est ensemble. Il y avait des choses qui ont l'air intéressantes. Moi je ne suis pas sur Classroom avec mes élèves. Parce que c'est des grands, pour moi c'est un peu plus adapté pour les plus petits. Mais Laetitia elle l'a pour ses petites sections. Et la maîtresse de mon fils elle l'avait aussi pour les moyennes sections. C'est génial pour suivre un peu ce qui se passe dans la classe et tout. Avoir des photos du quotidien c'est vraiment top. Pour la communication aussi avec les enseignants. Enseignants parents c'est super. Si vous ne connaissez pas Classroom, allez ziotez un petit peu. Allez vous renseigner. Mais c'est vraiment très intéressant si vous avez des enfants de maternelle. Ça peut fonctionner je pense tous les niveaux. Jusqu'au CM2 c'est juste que moi je vais favoriser l'ENT l'année prochaine. Je vais tenter de favoriser l'ENT. Et si ça ne me plaît pas l'ENT vraiment pas, je finirai par aller sur Classroom je pense. Mais j'aime bien ce côté un peu instantané, communication rapide, montrer des photos etc. Je trouve que c'est vraiment sympa pour les parents. Classroom a donc donné ses prochaines... Ils ont fait un peu à la Apple, vous savez une sorte de conférence où ils ont dit toutes leurs nouveautés. C'était super sympa. D'ailleurs ils ont baissé leur prix d'inscription sur l'application pour les écoles et tout. Donc c'est vraiment génial. Et après il y avait des stands en fait avec des marques. Vous aviez Nathan, vous aviez des marques comme... Hop je vais vous montrer la marque Osmo comme ça qui nous présentait un peu leurs petits kits, leurs applications etc. Il y avait vraiment des trucs trop trop bien. La marque Lilycool. J'ai vu aussi la marque, la petite entreprise Plume. C'est une application qui propose de travailler la production d'écrit pour tout niveau du CP à la quatrième je crois. Celle-ci elle avait l'air très très bien, je vais me pencher dessus. Il y avait aussi une application qui s'appelait La Loli. La Loli je crois ? Attendez, je retrouve. D'ailleurs j'ai la mascotte. La Lilo pardon. La Lilo, donc ça c'est la petite mascotte. Et cette application est gratuite pour tous les enseignants. Et vous pouvez travailler la différenciation, les difficultés de lecture et tout. Enfin il y a des applis mais c'est très interactif quoi. C'est vraiment que... C'était que des petites entreprises avec des applications etc. Pour l'éducation nationale, pour les élèves, pour travailler certains points. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pas été voir tous les stands mais j'en ai fait une partie. Puis après à 13h je suis partie pour aller voir mon papa à l'hôpital. Donc je suis pas restée toute l'après-midi mais Laetitia est restée jusqu'à la fin. Elle a été trop gentille parce qu'à la fin de la journée Nathan donnait leurs livres comme ça. Leurs petits livres photocopiables. Et du coup elles ont été trop adorables. Elles et Delphine, elles en ont pris pour moi. Parce que moi j'étais pas là hein. Donc elles m'ont pris 4 livres. Je vais vous les montrer après. 4 petits livres de chez Nathan qui est partenaire de Classroom. Et on a fait vraiment de très 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 belles rencontres. D'ailleurs si l'année prochaine c'est encore le cas. Et si on y va avec Laetitia, je vous le redirai plus tôt pour que vous puissiez venir aussi. Vous inscrire parce que c'était gratuit pour les enseignants à ce moment là. Et qu'on se rencontre. Ce serait trop bien de tous vraiment se rencontrer à max. C'était juste très très sympa. Je suis pas restée toute la journée, j'ai pas pu. Il fallait absolument que j'aille voir mon papa. C'était primordial. Je ne pouvais pas aller à Paris et ne pas aller voir mon papa à l'hôpital. Mais c'était un très très bon moment. Je suis contente d'avoir été avec Laetitia. Vraiment c'était cool. Donc vous aurez vu sûrement des petites photos au fur et à mesure que je vous ai parlé. J'ai fait des très belles rencontres. Il y a des filles sur Instagram, des maîtresses qui sont juste trop 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 adorables. On a rencontré donc maîtresse Manon. Oui Manon c'est ça. Je crois que c'est ça. De toute façon je vous mettrai les pseudos. Souvenons je vous les mettrai dans la barre d'infos. Donc il y avait Manon. On a vu Émilie qui est maîtresse au tableau. On a vu plein de super maîtresses. On a vu Delphine qui est une fille du Nord mais qui est partie dans le Sud. Et qui est trop 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 adorable. Et qui a d'ailleurs récupéré des cahiers pour moi là de chez Nathan. On a rencontré plein de maîtresses vraiment top. Et c'était je pense pour se requinquer. J'ai trouvé ça génial en fait en mode enseignant. On se soutient entre enseignants. J'ai trouvé ça trop trop bien. Se partager plein d'idées. Se rencontrer. Surtout qu'on était vraiment aux quatre coins de la France. On n'est vraiment pas toutes du même endroit. Et j'ai trouvé ça trop 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 bien. Donc avec Laetitia on voulait organiser à la rentrée. Une sorte de petite rencontre entre professeurs des écoles du Nord. Donc si vous êtes dans le Nord. Suivez nous sur Instagram. Parce que vous pourrez être bienvenus avec nous. Mais en tout cas c'était génial. Alors on est rentré hier soir à 23h. On était claqués. Parce que j'ai fait les allers-retours en métro etc. J'étais KO. J'ai tellement bien dormi que ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui donc en ce mardi. Que va-t-il se passer dans la suite de ce Titchi Vlog. Maintenant que je vous ai raconté pendant 7 minutes. Le blabla du KED. Donc le KED organisé par Classroom. Et bien je vais tout à l'heure aller déposer un swap maîtresse. Donc peut-être que vous verrez ce que j'ai eu moi en échange de ce swap maîtresse organisé par Laetitia. Je vais aller donc donner ce swap avec Laetitia. Donc je revois encore Laetitia. Je pense que depuis qu'on est en vacances on a fait que de se voir tous les jours avec Laetitia. Et ensuite cet après-midi je vais avec ma belle-mère pour préparer l'Aïd. Parce que jeudi elle fête l'Aïd en famille avec tous vos frères etc. Donc je vais aller aider ma belle-mère. Et je pense que je vous reprendrai pour la Dégusta Box et pour mes préparations d'organisation pour ma to-do list etc. Comment je vais m'organiser. Je vais essayer de ranger aussi mon bureau que je n'ai toujours pas rangé depuis la dernière fois. Puisque je n'étais pas là en même temps. Donc cette semaine je vais essayer de pas trop bouger à part aujourd'hui. Et travailler. Il faut vraiment que je commence à m'organiser, à travailler. Parce que il faut vraiment que je m'y mette. Même si j'ai envie d'être en vacances et profiter un peu. Donc comme il va faire très très beau pendant les deux semaines. Je pense que je vais aussi profiter un petit peu. Mais je vous raconterai ça. En tout cas au niveau de mes organisations ça va être très sympa. Je vais vous montrer ce que j'ai eu sur le cadre là pendant la convention. Et j'ai pas eu grand chose. Mais déjà ce que j'ai eu c'est juste trop trop bien. Et puis après je vous laisse avec mon organisation de préparation. Ce que je dois faire encore etc. Pour ma rentrée. Même si j'ai encore du mal à voir la rentrée là. Je viens juste d'être en vacances. Il faut déjà que je prépare la rentrée. C'est hyper dur. Je préfère préparer en août. Mais là c'est pas possible. Bon allez. On est passé d'abord au stand Osmo. Qui est une sorte de... Est-ce qu'il y a une photo là ? Pour vous montrer. Non ça c'est autre chose. Paf. Donc qui nous offre 30% pour ceux qui sont intéressés par ce petit outil. J'ai pas de photo mais j'essaierai de vous rajouter une photo. En fait Osmo c'est un outil que vous rajoutez sur les tablettes iPad. Pour l'instant ça fonctionne que sur les iPads. Pas d'après ce que j'ai compris. Mais c'est en train de se développer. C'est une sorte de petit outil. Je vous mettrai une photo. Et ça vous permet de faire des jeux interactifs avec de la manipulation. Et en même temps une réaction face à l'iPad. Puisqu'il y a une sorte de réflexion de la caméra. Qui va regarder ce que vous faites. Par exemple moi sur le stand. J'ai fait un tangram. Et la caméra de l'iPad vérifiait si j'avais bon à mon tangram. Et validé ou pas mon tangram. Et l'enfant peut le faire vraiment en mode autonomie. Donc c'était vraiment très intéressant. Il y a plein de jeux différents. Là c'était tangram. Mais vous avez aussi avec les lettres. Avec des formes. Ça se développe. C'était de 3 ans à 10 ans. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Vraiment ça. Ça me plaît énormément pour mes enfants. Je pense que je vais regarder de plus près. Mais ça m'intéressait vraiment beaucoup pour mes enfants. Parce que moi j'ai mon fils de 3 ans. Et j'ai ma fille jusqu'à 7 ans. Donc ça pourrait vraiment être utilisé par mes enfants. En plus moi j'ai un iPad à la maison. Donc ça serait parfait. Ça marche pas sur tous les iPads. Mais à vérifier. Mais ça marchait quand même sur beaucoup de modèles. Ils nous ont offert ça. Donc à glisser dans nos affaires de maîtresse. Donc c'est plutôt sympa. Une réduction. Et un petit carnet. Donc ça c'est cool pour s'organiser. J'ai trouvé ça sympa. Leur petit cadeau comme ça. Et vraiment moi ça j'ai kiffé. Donc j'ai le petit bracelet du KED. Comme vous pouvez voir. Donc là je vous disais. L'application Lalilo. Qui est autorisée par l'éducation nationale. Qui est validée. Et donc complètement gratuite pour les enseignants. Vous pouvez rentrer trop les profils d'élèves. Et travailler la lecture différenciée. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors il n'y a pas d'application. Il faut passer par le navigateur. Et aller sur le site Lalilo. Je vais y arriver. Mais c'est très intéressant pour pouvoir suivre le niveau de ses élèves. Faire des petits jeux en ligne comme ça. Et voir leur niveau de lecture. C'est adapté jusqu'au CE2. D'après ce que j'ai compris. Mais à la rentrée ça va être adapté jusqu'au CM2. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à la rentrée. Pour pouvoir le faire avec mes élèves. En fait ils posent une première question à tous les élèves. Au début. Quand ils commencent l'exercice. Et selon leur réponse. Ils vont adapter toutes les questions suivantes. Selon leur niveau. Et du coup chaque élève aura vraiment un programme personnalisé. Selon leur réponse. Et leur niveau. Et vous en tant qu'enseignant vous pourrez accéder à leur réponse. Et voir là où ils ont eu des difficultés. J'ai trouvé ça très intéressant. Je vais regarder aussi pour ma fille. Parce que ma fille elle passe en CE1. Donc c'est parfait pour elle. Et je vous en parlerai je pense. Dès que j'aurai un peu testé tout ça. En plus en profondeur. Là j'ai aussi l'application Lilycool. Alors ça j'ai pas tout capté. Exactement ce que c'était. Mais c'est une application payante. J'ai pas été hyper conquise par le concept. Mais après c'était intéressant. Mais c'est pour redonner confiance aux enfants. Ouais. Leur donner envie. Il y a des petits jeux. Des petits trucs de yoga etc. Pour leur donner confiance. Et leur donner envie de croire en eux-mêmes. Alors ça c'est autre chose. Est-ce que j'ai glissé certains papiers dedans ? Est-ce qu'il y a là ? Hop. Pour libérer les super pouvoirs de chaque enfant. Donc c'est une application qui propose des petites choses à travailler. Sur la confiance en soi. Le yoga. La détente etc. Donc là. Ouais c'est intéressant. Mais c'était pas donné donné je trouvais. Donc à surveiller. Je vais quand même aller voir. Un peu ziuter et tout. Mais bon j'ai eu 50 000 papiers. L'application Plume que je vous disais. Donc qui travaille la production d'écrits du CP à la 5ème ou à la 4ème. Même il y avait écrit sur leur site. Ça j'ai trouvé ça très très bien. Alors je me rappelle plus si c'est payant ou gratuit pour les enseignants. Faut que je revérifie. Mais j'ai trouvé ça. Je crois que c'est payant. Ah ouais si si c'est là. C'est payant. Et si vous êtes 3 dans l'école à l'utiliser. C'est pas très cher. C'est 20 euros pour l'année. Vous avez quand même un accès gratuit. Et puis après si vous prenez tout seul pour vous. Par exemple c'est 40 euros. Donc moi je vais essayer de motiver mes collègues. Parce que du CP et tout ça peut être très intéressant. Avec nos tablettes et tout ça peut être super. 20 euros pour l'année c'est pas cher. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais ça j'ai trouvé ça très bien. En fait il y a de la lecture de texte. Les enfants qui n'arrivent pas à bien lire. Ils peuvent écouter le texte. Et après travailler la production d'écrits. Il y a des idées de production d'écrits etc. Ils peuvent taper directement dans l'application. Donc j'ai trouvé ça très très sympa. Et pour finir donc les filles comme je vous disais elles m'ont pris des livres sur le stand Nathan. Moi j'étais plus là à ce moment là. Le stand les donnait. Et les enseignants pouvaient les prendre. Elles ont trop été adorables. Elles m'ont pris plein de choses. Moi j'adore Nathan. C'est une maison d'édition que j'achète beaucoup de livres. D'ailleurs celui-ci je vous en ai parlé toute l'année. Je l'ai déjà pour mes CM2. Et c'est celui que j'utilise, que j'ai utilisé cette année. Et que j'ai bien l'intention d'utiliser l'année prochaine. Donc je suis trop trop contente. J'en ai un deuxième exemplaire. Ça va me servir. Celui-là il va rester à la maison. Et l'autre il va rester à l'école. Sinon j'ai eu celui-ci que je ne connaissais pas. Un jour un problème. Avec des propositions de problèmes tous les jours à faire. Et évolutif pour ses élèves. Donc ça aussi c'est très très bien. Je pense que ça va me faire mes rituels du matin. Et celui-ci Laetitia elle m'en a parlé en disant qu'il était génial. Elle l'utilise pour ses petites sections. Ça apprend anti-langue. Moi je ne connaissais pas. Et pareil c'est des rituels de vocabulaire. Tous les jours il y a des petits exercices de vocabulaire. Pour travailler certaines notions. Et j'ai regardé un petit peu hier dans le train. C'est hyper bien construit. Elle va me prêter le guide PEDA. Laetitia parce qu'elle l'a déjà. Mais je vais lire comme ça un peu le guide PEDA. Et pouvoir regarder un peu comment ça s'utilise. Mais un exercice par jour. Voilà ça prend 5 minutes tous les matins. Et ça permet de travailler pas mal de petites choses en vocabulaire. Donc ça je suis très intéressée. Et pour finir mon cahier d'activité de CM2. Jouer le sang avec le sang. C'est l'orthographe des mots. Pareil ça peut être pas mal en mode rituel. Le matin de temps en temps de faire un petit truc comme ça. Ouais. Je vais regarder ça de plus près. Je vais les bouquiner. Mais il y a des choses très 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 sympa. Donc merci à Laetitia et à Delphine qui ont pris ces petites choses là pour moi. Ça va trop me servir cette année. Alors la déguste à box du mois. Quel est son petit thème ? Ah la box tricolore. Made in France ça veut dire je pense. Hop ouais on voit ça. Made in France comme d'habitude. Des chips brettes. Sauf que là c'est mienne moutarde. Ceux là je les connais pas. Et elles me disent bien parce que moi c'est le genre de mélange que j'aime bien. Donc ravi. Oh la 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 la. Ça je valide des muffins. Pépites de chocolat. Et puis honnêtement la fournée dorée. C'est une de mes marques préférées au niveau brioche etc. J'aime beaucoup. Sans conservateur. Made in France encore une fois. Donc très très bien. Des pâtes Made in France plus sucrure. J'aime bien le thème Made in France. Ça je valide un peu. C'est des torsades. Donc ça j'aime bien avoir des pâtes dans la box. On a des petits biscuits. Des petits beurres bretons. Carcadélac donc Made in France. Mais goût citron. Ça c'est sympa. En plus j'aime bien ces petits gâteaux là. C'est un paquet refermable. Donc très sympa. Ah cool. On a du candérel. Les versions chocolat dessert. Je savais même pas qu'ils avaient sorti ça. Est-ce que c'est moins gras etc. Moins sucré. Je ne sais pas. Mais en tout cas. Pour faire des futurs moelleux. C'est intéressant. Je vais dire un chéri d'enfer tiens. Alors on a pas mal de boissons. Je vois qu'on est à des nouvelles badois. Donc là il y a une version citron comme ça. Bulle de fruits badois. Je ne la connais pas celle-ci. Et pamplemousse. Donc ça je pense que ça est plus pour moi que pour mon mari. Et on a du thon. On a deux boîtes de thon différentes. Une version thon au basilic. Et une version thon mariné à l'ail. Trop bien pour les beaux jours. Ça c'est parfait. On a une autre grande canette comme ça. Energy Drink. Rockstar. Ouais ouais ouais. Goût tropical. Bon pourquoi pas. Bon j'imagine que c'est un peu comme. Vu que ça base de caféine et de vitamine et de taurine. Un peu comme le Red Bull. Ça je ne vais pas boire. Je ne sais pas si mon mari va la boire. Mais ça je ne sais pas. Et les deux dernières bouteilles. On a un petit cidre doula bio. Pourquoi pas. C'est une petite bouteille. Donc ça ça peut servir quand on a des invités. Et un petit sirop tesserre aux fruits rouges. Ça c'est pas mal. Donc c'est tout du made in France. Comme j'ai compris. Ouais ça j'aime bien. Ça du sirop de grenadine. De fruits rouges. Ça fonctionne. Les enfants ils vont en boire tout l'été. De temps en temps. Ça va être très bien. Donc écoutez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je la trouve canon la box là. Du mois de juillet. Je la trouve très très sympa. Je vous remets évidemment les liens en barre d'infos. Si ça vous intéresse. Les codes promo etc. Sachez que si vous passez par Poulpeo. Vous avez des offres dingues encore une fois. Je vous remets ça dans la barre d'infos. Mais ça vaut le coup. Je sais que Laetitia elle a craqué pour cette box. Et elle l'a payé la première je crois 3 euros. Au lieu de 13 ou 14 euros. Je ne sais plus. Mais c'est vraiment pas cher. Pour recevoir des petites nouveautés comme ça à tester tous les mois. Et voilà. Le petit swap avec Sarah est prêt. Donc ce swap là est organisé par Laetitia dans les baskets de la maîtresse. C'est que entre maîtresse ou entre personnes qui travaillent dans l'éducation nationale. Ou à TSEM etc. Et du coup là j'ai préparé mon swap. Sarah elle habite au Canada. Du coup son mari a ramené mon swap. Et moi je vais ramener ses beaux-parents. Qui va ensuite son mari lui ramener chez elle au Canada. Parce qu'elle elle est restée au Canada. Donc ça va être dans la valise de son mari. Donc j'ai essayé de caser tout ça comme ça dans un sac. J'espère que ça ira. Et j'espère que ça lui plaira surtout. Il y avait des petites choses à respecter pour le thème. Des choses pour l'été etc. Donc j'espère que ça lui plaira en tout cas. Je vous montrerai dès que j'aurai le mien. Et puis je vous tiendrai au courant quand j'aurai son retour. En espérant que ça lui plaise. Bon je viens de revenir de ma petite vadrouille avec Laetitia. Donc on est parti échanger les swaps. J'ai récupéré le swap de Sarah. Donc ça se présente comme ça. Il y a écrit pour Karine from Sarah. Comme je vous disais elle vient du Canada. Et c'est son mari qui l'a ramené déposé. Donc je vais ouvrir ça avec vous juste après. Et Laetitia elle m'a prêté le fameux livre dont je vous parlais tout à l'heure. Apprenti langue. Qui est de la petite section CM2. Il y a une toute petite partie sur le CM2. Donc je vais regarder. Il est tout petit. Je m'attendais à un plus grand livre. Mais il est tout petit. Donc aux éditions Nathan. Elle m'a prêté aussi un livre. Parce qu'elle veut absolument que je me mette à l'école du dehors. Elle elle le fait avec ses petites sections. Et c'est génial tout ce qu'elle fait. Et elle m'a dit que ça pouvait être adaptable au CM2. Donc elle m'a prêté son livre sur l'école à ciel ouvert. Et il y a des petites idées pour le CM. Donc je vais regarder ça tranquillement. C'est aux éditions Salamandre. Pour information pour celles que ça intéresse. Et elle m'avait trouvé en brocant de ce livre là. Qui était dans ma wishlist sur Instagram. Et elle a payé 2 euros quoi. Mais elle est trop adorable. C'est la collection Gallimard Jeunesse. Et World Wizarding World. Et c'est Harry Potter le livre de cuisine officiel. Et j'ai trop hâte de regarder un peu. Et voir pendant les vacances si je vais me faire des petites recettes. Je suis trop contente. Donc ça c'est pour les livres de Laetitia. Et je vous montre tout de suite le swap. C'est une boîte assez lourde comme ceci. Bien protégée. Donc elle a réussi à tout caser dans une boîte comme ça. Donc c'est trop adorable. Déjà il y a un petit truc comme ça dessus. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Cousteau l'école française internationale de Vancouver. Voilà Vancouver c'est une partie du Canada. Que je n'ai pas faite. Oh c'est adorable. C'est découvert réutilisable avec même la petite paille réutilisable. C'est trop fort ça pour emmener au travail et tout. C'est trop génial. Petite touche très sympa déjà qui commence bien. Avec une petite carte du Canada. Et c'est trop sympa. Bah alors finalement elle m'avait dit qu'il n'y aurait pas de sirop d'érable. Mais si elle en a mis quand même la petite touche canadienne. Le sirop d'érable. C'est ça qui pèse lourd du coup. Je suis trop contente parce que moi j'adore le sirop d'érable. Je vais quand même lire son petit mot. Hello miss. Un petit swap spécial Canada. Le savon sent trop bon. Tu auras encore plus envie de sirop d'érable. Ça tombe bien. Je t'ai pris du 100% pur sirop d'érable. Enjoy. J'espère te croiser en août 2023. Parce que je pense qu'elle vient dans le coin. Elle est du nord aussi. PS règle du swap. Pas respecté à 100% mais swap à 100% vibe positive. Bah écoute c'est trop cool. Elle a mis donc un petit chocolat version sirop d'érable. Ah j'adore. Elle a mis... Bah finalement alors. Coquine va. Elle m'avait dit qu'elle savait pas tout ça. Mais oui elle a mis des petits raises. Trop cool. Des petites gourmandises. Moi j'adore ça. Elle a pas pu tout respecter mais elle a mis tout son coeur. Donc bah c'est l'idéal. Alors là ça devait être le savon au sirop d'érable. Donc un petit savon sirop d'érable comme ça en mode traditionnel du Canada. Oh là là. Je vous dis pas l'odeur. Il sent méga méga bon. Ça me donne tellement envie de repartir au Canada de ça. Plein de washi. De washi. Alors j'en ai 500 000 déjà chez moi. Mais là il y a de nouveaux. Je les mettrai dans ma classe ceux là. Des petits washi tape là comme ça. Oh la petite touche pour les collants. Un petit tampon étoile. Un marque page Hogwarts comme ça Harry Potter. Trop mignon. Il est trop joli ce petit marque page là comme ça. Et un petit bloc note teacher avec ses to-do list. Une petite déco un peu sympa là. Regardez. C'est très mignon. Dans le thème un peu Canada justement on est dans le rouge. Ça correspond et c'est parfait pour les enseignants. Et en plus il y a deux to-do list. Une version école. Une version maison. J'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa l'idée. C'est original et tout. C'est très sympa. Bah écoute ce socle je le trouve trop trop sympa. Trop mignon. Tout me plaît dedans. De la gourmandise. Du sirop d'érable. Donc on adore. Et des petites choses pour ma classe. Effectivement t'as pas respecté le swap de l'été. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui va me servir l'été à part le savon. Mais j'adore. Ça me rappelle trop le Canada. Je suis allée quand même deux fois. Trois fois. Deux fois. Trois fois. Je sais même plus. Deux fois. Et j'adore le Canada. Je crois qu'elle est du côté de Vancouver. Alors que moi je suis partie du côté Montréal. London. Etc. La partie anglaise. Mais à l'est. Du coup bah je suis ravie. Ravie. Merci Sarah. C'est trop adorable. Je vais faire des petits posts sur Instagram aussi. Pour montrer ça. A la communauté de maîtresses Instagram. Qui suivent tous les swaps. Mais trop ravie. Et puis bah du coup. La to-do list va me servir pour m'organiser. Pour ses vacances. Donc c'est parfait. Et là je vous retrouve en ce deuxième jour de vlog. Et il est temps de ranger mon bureau. Hein. Je vais vous faire un petit avant après. Comme ça. Ça va me booster. A tout ranger. Parce que là. C'est pas terrible terrible. Et aujourd'hui je vais filmer une vidéo chez Ine. Avec une ancienne élève. Donc bah. Vous allez sûrement voir ça très très vite. Si elle est déjà en ligne la vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i. Elle va arriver d'ici peu. Donc ça me laisse une petite demi-heure pour ranger. Mon bazar. Dites-moi. Les maîtresses qui sont sur cette chaîne. Est-ce que vous aussi. Pendant chaque vacances. Votre bureau. Ne ressemble plus à rien. Que ce soit le bureau de l'école. Mais aussi le bureau de la maison. Bon déjà j'y vois un peu plus clair. Je viens de retrouver des cartouches. Que je reçois de la part de HP Sen Inc. Je suis pas en partenariat du tout. C'est un petit abonnement qu'on reçoit. On paye très très peu par mois. Et on reçoit à chaque fois. Les cartouches au fur et à mesure. Donc c'est très rentable. Je vous mets à chaque fois le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse. Mais du coup là j'ai reçu mes nouvelles cartouches pour pouvoir imprimer à volonté. J'ai ma to-do liste du blog La Classe d'Elisa. Pour pouvoir faire ma to-do liste de préparation pour la rentrée. Et là j'ai des petites feuilles comme ça pour ma fille. Pour l'entraîner cet été. Sur la lecture rapide, la fluence au niveau CP. Puisque là elle passe en CE1. J'ai aussi à côté sa liste de rentrées scolaires. Il va falloir que j'y aille. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur les courses avec elle. En mode on va préparer sa rentrée scolaire. Bon il n'y a pas besoin de beaucoup beaucoup de choses. Donc ça devrait être sympa. Déjà c'est un premier abord. Il me reste tout ça encore. Je vous retrouve pour conclure ce petit chivre-là. Qui n'a peut-être pas été hyper intéressant. Honnêtement j'en sais rien. Mais j'ai enfin rangé mon bureau deux jours après. Oui oui oui. J'ai enfin un peu plus trié mon bureau rangé. Il me reste encore plein de petites choses. De cric-cut que je n'ai pas rangé. Que j'ai laissé sur ma chaise de bureau. Parce que j'aimerais vous faire soit des tutos sur Instagram. Soit sur Youtube. Des petits tutos en mode rapide pour l'été. Avec des petites idées. Il faut juste que je m'organise et que j'arrive à les faire. Parce que le temps passe trop vite pendant ce début de vacances. Je vais aussi m'empresser de vous faire une petite story sur Instagram. Sur la petite box sacrée loupio. Éveille-toi en t'amusant. Vous savez que j'ai déjà reçu cette box-là. J'ai un code promo à vous partager si ça vous intéresse. Je vous le mets dans la barre d'infos. Et du coup je vais vous partager ça sur Instagram. Histoire de faire l'unboxing. Et puis de commencer à tester avec mes enfants. C'est une jeune box made in France. Qui n'est pas donnée. Mais qui propose des petites activités assez ludiques. Avec vos enfants tous les mois. C'est assez sympa. La dernière box que j'ai reçue. On a joué avec mes enfants. C'était plutôt cool. Ils ont pu construire leur petit jeu. Et découvrir le monde des abeilles. Je me demande ce qui se cache dans celle-ci. Donc rejoignez-moi sur Instagram. Et vous allez le voir. J'ai commencé ma to-do list. Et j'ai absolument encore rien vraiment fait sur cette to-do list. Je vais utiliser ma nouvelle to-do list aussi. Que j'ai reçue dans le swap. Dans ces prochains jours. Vu que j'en ai deux styles de to-do list. Je vais voir laquelle me convient le mieux. Mais là pour l'instant j'avais fait sur celle de la classe d'Elisa. Et j'ai trop de choses à faire. Et encore j'ai pas tout marqué sur cette to-do list. Donc je pense que je compléterai sur l'autre. Justement. Mais je sais pas vous. Mais j'avoue que j'ai du mal à me remettre dans le boulot. Alors que j'ai pas vraiment été encore en vacances. Pour de vrai. J'ai pas encore déconnecté vraiment. Et en même temps j'essaie de déconnecter. C'est compliqué dans ma tête. Donc on va y arriver. On va y arriver. En tout cas j'espère que la semaine prochaine je serai plus efficace. D'ailleurs j'hésite à faire une vidéo. Instagram contrôle mes préparations. Avec vos avis sur certaines préparations. J'ai quand même des idées de petites choses que je vais faire l'année prochaine. Et que j'ai pas fait cette année. Mais je vous en parlerai dans le prochain Titsi Vlog. Quand je serai un petit peu plus calée. Un peu plus sûre de moi. Comme ça ce sera l'occasion de se voir samedi prochain. Rendez-vous sur Instagram pour gagner ces deux petites choses là. Oui grâce à Vibert. Vibert m'a contacté pour pouvoir faire un concours. Et je suis trop trop contente de vous faire gagner. Donc deux gagnantes. Une qui gagnera le bullet agenda sur mon Instagram. Et une qui gagnera le planner professor des écoles. Donc on se retrouve dès lundi sur Instagram pour le gagner. On se donne comme d'habitude rendez-vous tous les mercredis et tous les samedis. Et parfois je fais des vidéos bonus le lundi ou le vendredi. Ça dépend de mes envies. Mais là en tout cas on reste sur toujours les mercredis et les samedis. Donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Mais on n'oublie pas de liker cette vidéo si ça vous a plu. Ce style de vidéo vlog, teachy vlog. Même si je ne suis pas en classe. Je travaille quand même ma classe. Et j'essaie de penser à ma classe. Et de m'organiser un petit peu plus. A gagner l'organisation. Je vous jure que j'essaie d'être organisée. D'ailleurs vous êtes nombreux à me dire. Oui Camille comment tu fais ? J'essaie de m'organiser. C'est juste que parfois je me laisse un petit peu aller. Bref. On like, on like, on like, on like. On se retrouve dans les commentaires. Et je vous fais des gros bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada